Salut les pépineries, salut les planteuses et les planteurs d'arbres, c'est Sébastien. Je vous fais une petite vidéo hors cadre du dimanche, de la vidéo du dimanche, pour vous parler de deux, trois petites choses. Bon, là, je suis lundi matin, on est lundi matin. Le lundi matin, en général, c'est principalement, parce que je le fais également tous les soirs, quasiment de la semaine, mais principalement la journée, la matinée, où je fais ma paperasse. Donc, mon suivi informatique, j'essaie de prendre tous les mails que je n'ai pas pu répondre, et puis je fais tout ce suivi, je prépare les bons de commande, etc. Donc, ça, c'est le lundi matin. Je vous expliquerai un jour, pour ceux que ça intéresse, un petit peu comment je m'organise au niveau informatique, si vous voulez, pour gérer tout ça, mais ce n'est pas la question du jour. Aujourd'hui, j'ai deux, trois petits trucs à vous dire par rapport à les derniers jours, notamment, et à ce que je prévois de vous proposer, là, tout de suite, maintenant, si ça vous intéresse. Alors, vous êtes très nombreux, quand même, en tout cas par rapport à mon échelle, à m'avoir demandé, à avoir réagi, en fait, sur les vidéos où vous me voyez faire des boutures et que je vous dis que si ça vous intéresse, vous me contactez. Et donc, vous êtes nombreux, effectivement, à me contacter au niveau des boutures. Alors, sachez que je n'ai pas du tout un stock immense. Je ne prévoyais même pas, en fait, de faire autant de boutures cette année. J'en avais eu quelques demandes de quelques collègues proches, quelques pépiniéristes proches, et je ne pensais pas forcément en avoir autant de demandes en en parlant dans les vidéos. Donc, bon, merci, cela dit, je ne vais pas me plaindre du tout de ça. C'est juste que ça me demande pas mal de temps à tout gérer, et donc, je ne peux pas vous répondre toujours, tout de suite. Donc, en fait, je vous réponds au fur et à mesure que vous me demandez pour savoir s'il y a du stock. Je me rends compte même que j'ai refusé peut-être un petit peu tôt à certains d'entre vous, donc je vais reprendre les mails pour vous recontacter entre-temps. Mais néanmoins, mon stock s'épuise quand même très, très vite. Il ne faut pas rêver. Il ne va pas y en avoir pour tout le monde, ça, c'est clair. Et donc, pour toutes les dernières demandes, je suis désolé, mais à mon avis, ça va être très compliqué de vous proposer grand-chose. Dans tous les cas, à chaque fois que je prépare des commandes qui sont envoyées au fur et à mesure, je refais le compte de mes stocks au fur et à mesure pour recontacter au fur et à mesure des mails que vous m'avez envoyés. Donc, en gros, si vous voyez cette vidéo, inutile de m'en demander plus. Vous êtes déjà trop nombreux à m'avoir demandé. Là, je sais que déjà, tout le monde n'aura pas. Mais merci, cela dit, quand même, pour vos demandes. Ça m'encourage potentiellement à essayer peut-être d'en proposer un peu plus dans les années à venir. Deuxième chose qui, du coup, peut aller un petit peu en continu de ça, c'est que, comme j'ai pris maintenant cette habitude d'envoyer pas mal de colis, je commence à être un petit peu rodé sur l'envoi de colis en bouture. Et donc, et comme on me l'a demandé également, j'envisage d'envoyer des colis de plants. Voilà. Mais alors, attention, il y aura certaines limites dans ce que j'enverrai. Et donc, à vous de me dire si ça peut vous intéresser que je propose ça. Alors, l'idée, ça va être tout simple. C'est donc des plants de petits fruits, déjà. Donc, ça va être du cassissier, du casséillé, du goji, de la groseille à macro, quelques murs sans épines qui me restent, des groseilles à grappes aussi, et du sol osier. Voilà. Donc, en gros, les plants d'arbustes, quoi. OK ? Pas les arbres. Les arbres, je ne les enverrai pas. De toute façon, il ne m'en reste pas non plus des masses. Donc, l'idée, c'est de vous proposer des lots, soit tout fait, avec un mix, par exemple. Tout est possible. Bon, ça peut être évidemment à la carte. Par contre, ça sera limité en quantité par colis, parce que je ne vais faire que de l'envoi colissimo, en fait. Pourquoi colissimo ? Alors, c'est cher, je suis d'accord, mais l'avantage, c'est que je suis garanti que ça va arriver assez rapidement par rapport à tous les autres transporteurs, et je suis garanti que ça arrive en plus. Déjà, parce que je peux, à chaque fois, je mets, pour ceux qui ont reçu des boutures, je mets toujours une assurance en cas de pépin, parce qu'en fait, les peu de colis que j'ai envoyés dernièrement, en début de saison notamment, il y a eu des pépins, voilà. Les transporteurs colissimo, pour l'instant, ça marche très bien, et je lui fais confiance, alors certes, c'est un peu cher. Et donc, par rapport à ça, en fait, je vais essayer de voir combien je peux mettre au maximum de plans dans un colis, en quantité, parce que je suis limité à 30 kilos, déjà, ça, c'est la première chose. Je suis limité en volume, également, de taille de carton, donc j'ai de quoi faire des essais, là. Mais je pense que ça tournera autour des 40, 45 plans maximum, peut-être moins. Donc, je vais essayer d'en mettre peut-être même encore plus, peut-être 60. Et donc, l'idée, c'est de savoir si ça peut vous intéresser, sachant que les plans, c'est du plan racine nue, de jeunes plans fruitiers ou saules, ou choses comme ça. L'idée, c'est de pouvoir vous en proposer en France, et pas uniquement pour les Bretons. Je ferai hyper attention, par contre, aux périodes d'envoi, c'est-à-dire, je vais éviter les périodes de gel, donc ça ne sera peut-être pas tout de suite, tout de suite, puisque ça gèle en ce moment. Mais en tout cas, sachez que 10 plans, donc pareil que pour les boutures, 10 plans, à partir de 10 plans, peu importe, ça sera tout confondu cette fois-ci, je ferai 10% de remise, donc avec des plans à autour de 6, 7 euros, vous voyez que vous arrivez tout de suite à économiser une partie du prix du colis, et puis à partir de 25 plans, et donc j'essaierai d'avoir des quantitatifs dans les colis de minimum 25 plans, pour que ce soit intéressant pour vous, ça fait 20% de remise, donc 20% de remise sur 25 plans à 6 euros, minimum, ça vous rembourse le colis qui est à 35 euros, du coup, parce qu'il sera à 35 euros, à mon avis, sans trop de problèmes, ça sera la limite max du colis Simon. Voilà, si ça vous intéresse, du coup, vous me le dites éventuellement en commentaire, pour, voilà, et peut-être encourager aussi les gens qui lisent les commentaires à faire comme vous, mais autrement, vous me l'envoyez par mail, prod, Vous m'envoyez vos demandes, j'ai pas mal de stocks, donc le stock, si vous voulez avoir la visu, vous pouvez aller directement sur mon site internet, où je mets à jour. Troisième chose, je fais toujours pas mal de greffoirs, puisqu'on m'en demande toujours pas mal, merci beaucoup à ceux qui m'en demandent, je suis juste un peu limité par la disponibilité de couteaux que je peux acheter sur des sites de vente de couteaux, donc pour achat d'opinel, c'est un peu dur d'en trouver en fait. Donc, pour l'instant, ça va à peu près, mais sachez quand même que il y a un petit peu de... C'est pas facile à les trouver, ces couteaux opinel numéro 8, inox ou carbone, carbone, j'en trouve même très peu, j'en ai réussi à en avoir quelques-uns à une époque. Je vous encourage plutôt à prendre de l'inox, pour les greffoirs, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc voilà, ça c'était pour la petite info, donc n'hésitez pas à continuer de m'en commander, surtout que je vois très bien sur les visus de la chaîne que la vidéo sur la greffe de printemps sur table, la grosse vidéo de greffe à l'anglaise compliquée, ça monte les vues, là il y a de plus en plus de vues, on sent que tout le monde est au taquet pour la période de greffe, donc voilà, si vous voulez profiter en même temps d'avoir un petit greffoir pas cher et de me souvenir en passant, profitez-en, pour l'instant je peux vous en faire. Petite dernière chose, je vous en avais déjà parlé dans des vidéos depuis le mois d'octobre ou novembre, sachez que je fais des formations, toujours, alors ce n'est pas des formations financées VVA ou autres, c'est vraiment destinées à du particulier qui s'autofinance pour ça, ça vous coûtera 148 euros le cycle de formation, et je parle essentiellement aux gens qui pourront venir en présentiel, parce que là pour le coup, c'est que de la formation présentielle, c'est une journée par saison, donc il y a 4 journées en tout dans votre cycle, j'ai 40 places, et je suis à 27 inscrits pour l'instant, donc ça veut dire qu'il reste encore 13 places, à peu près, parce que je vais en offrir quelques-unes, notamment à ma stagiaire, mais voilà, en gros, il reste une grosse dizaine de places, donc si vous voulez vous inscrire, ne tardez pas, puisque les premiers seront servis, les premiers qui eux demanderont seront les premiers servis, l'année dernière j'avais refusé du monde, cette année j'espère ne pas en refuser de trop, donc c'est pour ça que j'ai ouvert à 40 places, si vous voulez toutes les infos, vous n'hésitez pas à me les demander également, ou encore mieux, vous envoyez un mail à l'adresse mail de notre asso, c'est l'ipousig, l-i-p-o-u-s-i-g-a-ro-base-g-m-l.com Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, rendez-vous ce dimanche, avec sûrement une vidéo, alors on va finir de vous montrer comment on prépare les boutures, les paquets de boutures et les colis, et puis on va vous montrer la récolte de greffons, et puis avec un peu de chance, on va commencer à préparer le sol de pépinière, Allez, Kénavoa Vichel, salut salut ! Sous-titrage ST' 501